Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier les différents dispositifs existants quand l'entreprise rencontre des difficultés. On les appelle les procédures collectives. La loi de sauvegarde des entreprises du 27 juillet 2005, dite loi SAD, réforme en profondeur le droit des entreprises en difficulté. Elle met l'accent sur la prévention. En effet, en matière de sauvegarde des entreprises, plus on intervient tôt, plus l'entreprise a de chances de s'en sortir, les créanciers d'être payés et l'emploi maintenu. Ces trois objectifs sont donc à considérer comme fondamentaux. Tout d'abord, pour éviter les situations dangereuses, il existe deux systèmes permettant de prévenir les difficultés. L'obligation d'information et les procédures d'alerte. La loi SAD impose aux entreprises des obligations d'information afin de détecter en amont leurs difficultés. Les sociétés commerciales doivent ainsi publier leurs comptes, bilans, comptes de résultats. Pour les grandes entreprises, ce sont même des comptes prévisionnels qui sont exigés. Cette obligation permet de présenter une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats comptables des sociétés. En étant lucide sur l'état actuel ou pressenti de l'entreprise, on peut donc espérer réagir convenablement avant que les difficultés n'arrivent. D'autre part, les procédures d'alerte peuvent être déclenchées par plusieurs types de parties prenantes, pour des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Les alertes internes sont déclenchées par les acteurs de l'entreprise, comme par exemple les associés, le comité d'entreprise ou encore le commissaire aux comptes. Les alertes externes sont mises en œuvre par le président du tribunal de commerce ou par les groupements de prévention agréés. Si les difficultés ne sont pas résolues, il existe des procédures de traitement amiables. Elles peuvent être mises en œuvre à la demande du dirigeant qui constate des difficultés et souhaite intervenir avant que la situation ne se détériore. Pour des difficultés prévisibles, le recours au mandat ad hoc peut être opportun. C'est une procédure simple, flexible et confidentielle. Le tribunal nomme un mandataire sur proposition du chef d'entreprise. Le mandataire apporte son aide et facilite la conclusion d'un accord entre le débiteur et les créanciers. Pour des difficultés plus importantes, une procédure de conciliation peut être engagée. Le tribunal désigne alors un conciliateur dont la mission est la conclusion d'un accord entre les débiteurs et les créanciers. Lorsqu'un accord est intervenu, le président du tribunal le constate et lui confère force exécutoire. Enfin, dans un dernier temps, quand les difficultés sont très importantes, il existe des procédures judiciaires. Si un redressement est possible, il y a deux possibilités. La procédure de sauvegarde et la procédure de redressement. Tout d'abord, la sauvegarde. Le débiteur doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, mais sans être en état de cessation des paiements. Elle intervient donc juste avant. Le chef d'entreprise n'est pas désaisi de la gestion de son activité. Il sera accompagné dans ses décisions par le tribunal. Dans un deuxième temps, le redressement. Ici, le chef d'entreprise est en état de cessation des paiements. Cette procédure, à l'inverse de la sauvegarde, qui ne peut être demandée que par le chef d'entreprise, peut être également initiée par un créancier ou le tribunal. Les pouvoirs de gestion de l'entreprise sont alors encadrés par un administrateur qui vérifie les actes de l'entrepreneur. Ces deux procédures ne sont choisies que parce qu'il y a un espoir de sauver l'entreprise. Dans le cas où il n'y en aurait pas, on procède à la liquidation judiciaire. Les biens sont vendus pour permettre le paiement des différents créanciers. On rappellera que la liquidation peut être ouverte directement, sans passer par les autres étapes, ou bien dans le courant d'une procédure précédente, si aucun redressement n'a été possible. Évidemment, elle met fin à l'activité du chef d'entreprise. Cette présentation est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.